Le cimetière de Greffiars. Le cimetière qui serait le plus zanté, pas juste d'Ecosse, mais du monde. Situé sur l'ancien site du monastère Greffiars, il a vu le jour au XVIe siècle après une décision du conseiller de la ville d'éloigner le cimetière du centre d'Edimbourg pour manque de place et pour quelques désagréments dus à l'odeur en été. Le cimetière le plus zanté du monde mais pourquoi ? Que s'est-il passé dans ce lieu pour qu'il puisse y avoir tant de manifestations d'esprit ? Il y a la défaite des partisans covenantaire à la bataille de Boswell Brig qui a fait plus de 1200 prisonniers dont 400 qui ont été enfermés pendant des mois dans une section fortifiée du sud du cimetière. 150 n'y ont pas survécu. Sir George Mackenzie surnommé Bloody Mackenzie qui fit près de vingt mille victimes suite à ses persécutions violentes est également enterré dans ce cimetière et on retrouve de nombreuses histoires parlant de son fantôme. Qu'en est-il de moi ? Qu'ai-je vu ? Qu'ai-je ressenti ? Je me suis promené trois fois dans le cimetière. La première fois de nuit, le premier soir où je suis arrivé en Ecosse. J'ai ressenti des choses, des douleurs assez caractéristiques aux homoplates que je ressens seulement dans des endroits comme celui-ci et des genres de cris, pas des cris que l'on entend avec nos oreilles mais avec notre âme. Les thèses du placebo ? Mon imagination ? L'ambiance du cimetière ? Peut-être ? Qui sait ? Notre esprit est puissant, il peut tout faire apparaître. Quoi qu'il en soit, j'y suis allé deux autres jours, en journée, mais je n'ai rien ressenti de maléfique. J'étais juste bien serein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes nombreux à le demander, je pourrais peut-être faire une vidéo plus historique du lieu. En attendant, like, partage, commentaire, abonnement et à bientôt.